Sous-titres par Juanfrance On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo puisque vous avez tous compris hier que le confinement va encore durer un mois de plus Donc vraiment putain c'est vraiment devenir fou ce truc Donc on va essayer de passer du temps ensemble ça va nous distraire Donc je vais essayer de vous faire comme je le fais en ce moment un petit peu plus de vidéos qu'à la normale Donc aujourd'hui je vous propose un gameplay on va dire axé sur la tactique Donc sur la nouvelle carte suède qu'on a enfin pour ma part que j'ai pas énormément eu en l'occasion de jouer encore Mais je vais vous montrer un petit peu la défense d'un point Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois j'aime bien le secteur de l'usine Donc je vais me concentrer sur la défense de l'usine du point C Avec le Jagdpanzer 470 qui est vraiment parfait pour ça Qui est très solide dans sa catégorie et en plus il est plutôt bien mobile On peut quand même bien manoeuvrer malgré qu'on n'ait pas de tourelle Donc c'est parti on va essayer de préserver au maximum le secteur de l'usine Alors ces derniers jours j'ai réussi à débloquer donc l'object 279 Alors bon je l'ai fait vraiment pour suivre l'actualité du jeu Parce qu'à la base c'est vrai que le char ne m'a intéressé pas plus que ça Bon après voilà Donc c'est fait il est là Donc je vais essayer de vous faire des gameplays avec Enfin en tout cas essayer de vous faire quelque chose d'intéressant J'ai commencé à débloquer les modules parce que évidemment il est proposé Il faut débloquer tous les modules il n'y a rien du tout dessus Donc pour le moment j'ai commencé à faire quelques parties Et bon on va dire qu'il encaisse pas trop mal le char Mais c'est quand même pas non plus la panacée Parce qu'en fait comme on se retrouve contre du tier 6 Qui a en face que de la PDS quasiment au niveau munitions Je peux vous dire que le blindage de l'objectif 279 il sert quasiment à rien D'ailleurs la plupart du temps je suis détruit en un coup Quand c'est des munitions comme ça ça fait vraiment mal En plus ils sont tous très rapides dans ce BR Donc on va dire qu'il est un petit peu en difficulté C'est loin d'être un truc incroyable comme on pouvait l'imaginer Vu la forme etc Mais j'essaierai de vous faire un gameplay vous inquiétez pas Donc dès que ça sera un petit peu full au niveau du char J'essaierai de faire quelque chose de bien avec Mais bon rien de transcendant Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui pensent qu'ils n'auront pas Franchement ne vous inquiétez pas parce que c'est certainement pas le char du siècle Alors là évidemment on arrive sur la zone il y a des ennemis Donc j'avais fait un petit stop juste avant parce que je me demandais s'ils allaient sortir Donc là on détruit un T-34-85 et un PT-76 en face et un IS-1 Donc on va essayer voilà on détruit le PT Alors c'est dommage l'IS-1 se tire et moi je suis immobilisé par le tir du T-34 Il m'a foutu la transmission en l'air Donc là malheureusement je peux plus bouger Et en plus c'est un petit peu critique parce que vous voyez je suis carrément en travers Donc si jamais en face là-bas de l'autre côté sur ma gauche ça arrive Vous voyez par là je suis littéralement de travers Donc je prie pour que personne n'arrive à ce moment là Bon j'ai des alliés qui sont sur la zone Mais c'est vrai que du coup il n'y a personne qui me protège sur mon côté gauche Bon ça va j'ai réussi à réparer avant que ça dégénère Donc là ce que je vais faire Bon du coup la zone ils l'ont perdue Je vais aller sécuriser de l'autre côté Parce que là ça ne sert à rien de se mettre tous du même côté Parce que vous voyez les ennemis par le quai en face Ou directement sur la droite là Donc je vais me placer juste à l'angle Et vous allez voir grâce à la silhouette très basse du Jagdpanzer 470 Je vais me cacher derrière l'autobus Je le mets ici Comme ça si jamais ça arrive sur mon flanc gauche Franchement je pense qu'ils auront du mal à me détecter Ils ne me verront pas tout de suite Vous voyez parce que je suis bien plus bas que le bus Donc ça c'est quand même assez intéressant Et je sais que de ce côté là les ennemis vont arriver certainement Puisque c'est un des chemins de cheminement du spawn pour l'usine Et regardez c'est ce que je vous disais On a un IS-1 qui se présente Donc hop premier IS-1 détruit Et il y en a un deuxième qui est juste à côté Donc il me tire dessus Mais à cette distance là franchement je ne crains rien Voilà et on détruit le deuxième Donc là ça c'est impeccable Donc je savais très bien qu'ils allaient revenir ici C'est pour ça que je me suis replacé à cet endroit Et c'est vraiment intéressant Parce que du coup vous bloquez vraiment l'ennemi Vous l'empêchez de revenir sur secteur Et là il y a un autre ennemi qui est ici en travers On a un T-26E-1 Donc là pareil On s'en débarrasse tranquillement Puisque là ils sont focalisés sur mes alliés qui sont sur la zone en phase 2 Et du coup à cet angle là personne n'y pense Et c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités pour attaquer ici Alors là c'est impeccable ça fait une petite triplette Comme on les aime bien Je vais aller me placer un petit peu plus loin maintenant Directement sur l'accès au niveau du quai Puisque ça fait plusieurs ennemis que je détruit d'affilée là Et j'imagine qu'ils pourraient tenter de passer par le quai Pour essayer de nous surprendre justement En ayant vu où j'étais placé Donc on change de position Donc là c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à changer Ne pas rester trop longtemps Parce que vous avez vu que vous avez quand même plein d'accès possibles Et du coup si vous restez trop longtemps Vous pouvez vous faire surprendre parce qu'il est né évidemment On peut passer par ici et vous prendre un revers Donc là on va stopper juste ici en attendant Donc là maintenant en fait De ce que j'ai compris un petit peu sur cette carte C'est que j'ai abandonné le fait de vouloir courir d'un point à un autre La carte est beaucoup trop grande Les chars allemands dans ces catégories sont pas super rapides Et de toute façon en phase ils sont bien plus rapides que vous Et je préfère finalement préserver un secteur et rester Alors là regardez on a encore un T-34 qui passe en travers Bon là évidemment en roulant c'est pas toujours évident J'ai tiré trop bas On va aller le chercher C'est mis au coin de la citerne Alors c'est vrai qu'on peut se permettre En plus il tire dans la citerne Il loupe son tir On peut vraiment se permettre d'aller faire du corps à corps avec ce char Parce que franchement le glacier frontal à l'avant Il est très incliné et très résistant du coup On peut se permettre finalement pour un chasseur de chars d'aller au contact Et ça c'est plutôt bien Parce que franchement le camon fait vraiment le boulot Donc là pareil je fais un petit stock Parce que là à ce moment là je suis seul sur le secteur de C Il n'y a plus d'allié Donc je ne vais pas m'y risquer Parce que je ne sais pas combien ils sont Donc on va attendre de voir si ça sort de mon côté Avant de se jeter trop rapidement Là il y a un allié qui est en train de s'approcher Là on voit sur la carte J'ai un allié qui est en train de se diriger vers C Donc je vais attendre qu'il arrive Il vaut mieux être deux Parce que sinon je vais vite être débordé Sans tourelle c'est quand même compliqué Il vaut mieux avoir un petit peu d'appui Ça ne coûte pas grand chose d'attendre Et en général ça se passe mieux Donc c'est comme je vous le disais Moi maintenant je préfère rester sur un secteur dans cette carte Ne plus courir partout Parce que franchement il y a des trop grandes artères à traverser Vous avez beaucoup beaucoup de rues Qui se croisent un peu partout Tout le long de votre cheminement Et franchement il y a de grandes chances Que vous fassiez des rues entre temps D'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé la plupart du temps En voulant changer de secteur Je suis surpris systématiquement pratiquement Sur les flancs à travers des petites rues Qui croisent les grands axes C'est vraiment pas facile du tout De progresser dans cette carte sans se faire surprendre C'est quand même un sacré coup de gorge on va dire Donc maintenant je décide Je prends un secteur Et je m'y tiens Puisqu'en général les alliés prennent un secteur Et ça en va très vite sur un autre Et l'ennemi n'a qu'à juste revenir A le récupérer pendant qu'on part Vous avez les ennemis qui sont dans votre dos Qui reprennent les zones Donc tout ça est très vite infernal Et ça finit par être plutôt fatal pour vous Si vous bougez trop Donc après voilà Bon c'est un choix Maintenant chacun fait ce qu'il veut Mais moi pour ma part Je choisis un secteur Et j'y bouge plus Bon en même temps La carte je la vois pas souvent C'est quand même assez surprenant Elle sort pas énormément Alors que la carte est quand même Rajoutée dernièrement Mais c'est vrai que j'ai du mal En tout cas pour ma part J'ai vraiment du mal à tomber dessus Donc là j'entends que Il y a de l'action sur le côté droit Donc j'en ai profité J'ai récupéré un membre d'équipage Donc là on va aller voir ce qu'il se passe Ah bah on a un T26 en travers Ah 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 C'est capable Donc vous avez remarqué Systématiquement finalement J'ai pris les ennemis sur les travers Je les ai surpris systématiquement C'est vrai que si on se place bien Sur ce secteur On peut arriver à faire ce qu'il faut Bon voilà Celui là on s'en débarrasse Mon allié avec le tailleur L'a achevé Donc là On va commencer à essayer Éventuellement de se mettre Un petit peu en amont Sur le côté droit Bon là on a les trois zones De toute façon Ils sont foutus On les a bien martelés Donc là je vais me mettre Juste au coin ici Je vais attendre juste Un tout petit peu Parce que là c'est pareil C'est un axe de progression Assez intéressant Donc là vous voyez Si ça arrive en face de moi Je peux intervenir Et si ça arrive sur la gauche Sur le côté C'est pareil Voilà Donc il vaut mieux faire Des stops à des endroits Qui sont stratégiques On va dire Au niveau des chemins Que l'ennemi peut parcourir C'est plutôt intéressant Bon voilà On va pouvoir progresser Tranquillement Parce que là je sais Qu'il y a quasiment plus d'ennemis C'est la fin de partie Donc c'est plutôt intéressant Je pense De protéger un secteur En tout cas moi Pour ma part J'aime bien ce genre d'action Protéger une zone Jusqu'au bout C'est toujours assez intéressant Et puis en général Vous avez toujours de l'action Puisque vous avez toujours Des ennemis Qui essayent quand même de venir Donc voilà Il n'y avait plus de son Vous avez remarqué Il y a eu un petit bug Au niveau du jeu J'avais plus de son Dans la dernière minute Donc c'était pas un problème C'était de ma part C'était vraiment le jeu Qui a eu un petit souci Donc voilà Écoutez Résultat plutôt satisfaisant On va dire Qu'on a gardé la zone C Jusqu'au bout On l'a défendu Vraiment comme il fallait Et puis finalement J'ai pas été détruit Donc ça c'est vraiment Vraiment intéressant Écoutez J'espère que cette vidéo tactique Vous aura plu Et les gars Prenez votre mal en passé Restez bien chez vous Et faites attention à vous Et à très bientôt Allez salut tout le monde Ciao